quelle belle soirée vraiment et quelle météo idéal pour jouer au football ou pour en regarder comme ça va être le cas pour vous avec bien sûr pierre ménez qui va commenter en compagnie ce match alors place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la liga santander le real madrid contre le celta vigo les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes l'enjeu c'est évidemment les trois points points bas c'est parti le real madrid donne le coup d'envoi on récupère ce ballon dans l'entrejeu il ya quoi se passe de l'histoire s il est bien placé peut se rentrer elle rend le ballon à l'adversaire là ça on dit minas l'occasion pour prendre les devants l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation daccio fernandez pour la bas david à la bas ce match devrait être intéressant avec deux joueurs qui vont plus particulièrement attirer le regard d'un tour du hervé avec deux joueurs aussi talentueux l'ouverture du score n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match quelle fluidité en cette frappe c'est une vraie technique pour se donner autant de puissance le but encore mais sous un autre angle cette fois ci on l'a vu serrer le point zidane dans sa zone technique c'est son équipe qui est devant le real madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage au go balle au go balle eau le ballon il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace le richard gazé miro essaye de trouver la faille il peut le mettre qu'est ce que c'est mal joué ça c'était vraiment une belle occasion ouais le genre que tu peux pas te permettre de louper quand elle se présente c'est vraiment bizarre de l'histoire et d'un hasard c'est miro avec benzema oh l'intervention exceptionnelle du gardien ok l'arrêt enfin c'est un sacré plongeau hervé l'arrêt du match peut-être modric qui va chercher un partenaire dans la surface bryce mendes bourriot y'a quoi se passe un peu de la balle hasard hasard et le ballon dans les bras du gardien l'exemple l'exemple casimiro s'il avance balle au pied qui perd ce ballon sans trop de raisons apparentes on est du tout carrément il a décidé d'y aller tout seul ballon qui est donné en profondeur et non ça va s'arrêter là attention il a bien mis la tête mais ça manque un tout petit peu de précision ouais dommage elle était bien placé sans timide à garder son ballon il le protège ça c'est très bien défendu aller dans le couloir elle protège bien sa balle il y a à quoi se passe Renato Tapia allez il tente la petite passe aérienne hors jeu oh dommage il était tout seul le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ses 45 minutes c'est une bonne première période il sera intéressant de voir si c'est encore mieux au retour des vestiaires et c'est donc parti pour la seconde période on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas non elle est interceptée cette passe avec des chiffres de possession de balle pas super brillant pour le real madrid mais ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon en tout cas elle mène cette défenseur qui touche le ballon en garni corner donc l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser il faut qu'il fasse entrer du 109 là c'est au dessus juste au dessus cette tête il a essayé de la rabattre mais pas suffisamment dommage l'audito et il a toujours le ballon ah oui la bonne passe la bonne conduite de balle le contre qui est lancé et c'est la marque repousse ce n'est pas terminé touche en faveur du real madrid il y a des options de la surface oh le joli plongeon pour rassurer tout le monde ouais c'était pas la peine de forcer là dessus mais bon fallait y aller quand même le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse fédérico valverde fédérico valverde avec casimiro oui attention oh le but un nouveau but pour l'oréal ça fait deux buts d'avance pour les drogués on voit toute la joie du défenseur après ce but oui hervé des défenseurs qui marque ça arrive je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance on est là et et c'est une perte de balle pour l'oréal ce sera une touche il y a quoi se passe trop fort cette passe dommage l'appel était bon elle gagne son duel et récupère le ballon j'aimerais mort elle est peut-être un bon ballon dans la surface il ya quelqu'un en premier poteau ils étaient sous pression il dégage ça peut bien partir en contre attention ah le bon ballon de benzema bon ballon pour aider nazar ça c'est bien et à l'adversaire oui la frappe oui bonne prise de balle du gardien il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal les défenseurs qui enraye cette action ah oui cherche un partenaire dans la profondeur ah oui le bon ballon là au but du réal le ralenti de cette action décisive avec karim benzema qui cherche un coéquipier dans la profondeur cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un mais le buteur signe un bel exploit individuel il ne reste que quelques minutes mais il n'y a qu'à de suspense de sept minutes à jouer dans cette rencontre renato tapia il n'y a pas il n'y a pas pour io ah non la mauvaise passe hasard avec benzema luka modric c'est contré par le défenseur dommage allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse la contre-attaque est terminée l'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par le réel madrid il pouvait pas arriver grand chose à cette équipe aujourd'hui rien de plus normal que de lui voir prendre les trois points à pierre j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de la impression